bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour faire une petite carte donc une petite carte je vous la montre ouais je voulais montre parce que j'ai déjà fait une vidéo à la mardouillée voilà j'ai fait celle ci avec vous et puis ça le sait avant donc on recommence à donc je vais faire la petite fleur avec vous voilà et la carte je sais pas à la fille qui est fainéant on va dessiner la petite fleur déjà on fait comme une tulipe d'accord c'est tout ça on fait comme ça comme feront les petits enfants quand ils font une culipe voilà moi je fais comme ça aussi d'abord va dessiner les pétales qui sont à l'arrière de la fleur jusque maintenant ça va on dessine pas une petite alors comment j'ai trouvé ce tuto ben je l'ai trouvé en regardant un short voilà un short qui a été vitex accéléré parce que la personne je sais plus qui sert j'ai voulu retrouver pour reprendre le dessin mais il y avait peut-être short bref donc je me suis débrouillé autrement j'ai fait mon destin sur un post-it vite fait et puis voilà je le fais avec vous donc là c'est les pétales qui sont qu'on voit en premier en premier je sais pas qu'ils sont devant voilà je me suis pas embêté je fais des petites dents de scie voilà comme ça là je vais représenter les états mine 1 je vais faire des petits pointillés pourquoi je fais des petits pointillés parce que là ce sera jaune la fleur sera bleu donc des petites feuilles tout simple voilà je vais en faire une là et une autre là jusque là ça va donc crayon gris terminé il faut pas grand chose franchement alors crayon bleu ciel on va faire le tour de notre de notre même qu'on fait des traits un peu large c'est pas grave parce qu'elle sera découpé forcément on repasse le crayon gris avec le crayon de couleur bleu ciel voilà vous prenez la couleur que vous voulez si vous avez envie de faire votre fleur en rose vous pouvez on se fait des petites choses comme ça pour marquer les pétales on va pas dans le jaune bien sûr enfin il n'y a pas de jaune pour l'instant mais voilà je la fais rapidement ensuite et on va faire un petit peu de coloriage sur les pétales qui sont devant moi ce que je fais actuellement je mets un peu de bleu ciel en laissant du blanc au milieu j'espère que je suis clair je vais laisser un peu de blanc aussi là je coloris à la verticale avec mon crayon l'appareil je laisse un petit peu de plan au milieu j'ai choisi de ce papier là c'est le papi un papier que j'avais eu avec eux avec d'âne j'ai des communs donc je l'utilise là je mets un petit peu de bleu aussi sur les pétales à l'arrière ensuite et bien ensuite je prends mon eau je prends mon pinceau à réservoir d'eau et je passe sur mes pétales on va pas dans le jaune là ce sera du jaune donc on y va pas on essaie de rester sage ne pas déborder sur les pointillés les pointillés on les verra plus après je vous dis tout de suite j'espère que ma petite vidéo dessin vous intéresse je sais que des fois c'est long de regarder une vidéo dessin mais moi je me prends pas la tête donc ça doit être assez rapide un voilà ensuite on va prendre un bleu plus soutenu on va faire quelques contours avec ce bleu donc c'est des crayons aquarellable mais que je vais pas forcément aquareller partout vous allez voir là par contre je laisse comme ça ensuite je prends un viol et le violet je vais faire comme ça et je vais faire comme ça voilà un petit coup là donc la dame qui a fait le short c'était c'était que des stickers j'ai vu le le dessin de la fleur et m'a bien plu donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo voilà pourquoi pas le refaire je me suis bien amusé parce que je les refaire c'est là là c'est la troisième carte j'ai pas la faire entièrement parce que vous allez vous avez vu les deux autres donc voilà je rajoute un petit trait comme ça pour marquer les pétales d'accord voilà ça va pour le moment donc ensuite on va prendre le jaune je sais pas si je vais passer de l'eau pour l'instant je laisse comme ça sur mon viol est donc là je prends le jaune je fais des petits ronds vous savez comme les enfants quand ils colorient sur ma sur ma partie où j'ai mis les pointillés jusqu'aux pétales du dessous voilà je vais passer de l'eau pour mouiller ma surface pour diluer le jaune je veux mouiller la surface là je veux diluer le jaune pour que mon crayon marron fasse des beaux points parce que le mouiller va faire réagir ma mine et si ça réagit pas assez eh ben vous prenez votre pinceau à réservoir d'eau comme ceci vous mouiller la mine voilà et vous faites vos petits points pour marquer vos étamines voilà j'ai pas enlevé les notifications sur l'ordi donc je remouille la mine voilà peut-être un peu plus encore là on peut faire un endroit où il ya plus pour eux de façon à montrer que c'est l'ombre c'est pas brillant là ce que je fais au réveil mais bon si ça va ça va ça le fait voilà on va passer au vert pareil hop là je vais prendre le crayon gris ah oui les verts aussi alors je passe du verre sur mon feuille je laisse du blanc au milieu en faisant bien les contours là je laisse des endroits plus clair aussi voilà ensuite le crayon le plus foncé je mets pas de l'eau tout de suite je fais le contour de mes feuilles j'ai mon chien qui soupire à côté de moi l'air de dire ça va bien je fais la base là aussi je vais prendre de l'eau je vais faire fuser les couleurs qui sont pas j'ai du marron comme quoi il faut toujours essuyer son pinceau ouais je vais j'ai pris des de l'eau sur mon pinceau pour faire les mettre les petits points marrons et puis j'ai pas essuyer pour surtout pas oublier donc voilà c'est pas grave non je reprends mon crayon pour faire des un petit peu de de voyager aux feuilles voilà ça me donne ça on a été fait donc voilà découpé je vais essayer de faire vite n'est pas n'est pas d'accélérer c'est tout en direct chez moi je vais au plus près de ma fleur et de mes feuilles voilà tout à l'heure quand j'ai fait l'autre vidéo je vais vous dire ce qui s'est passé j'enregistre tout se passe bien je suis ma petite carte et puis je regarde ma vidéo une fois terminée elle était toute en accéléré abagie non pas de ça chez moi donc et ben je les supprimer et puis je la recommence et j'espère cette fois ci ce sera à la bonne vitesse il n'est pas question de faire en accéléré surtout là c'était vraiment en accéléré c'était c'était vraiment n'importe quoi donc j'ai préféré la supprimer puis refaire la vidéo pour vous je suis anti à la non mais c'est c'est pas drôle quand une une chaîne fait des vidéos qu'en accéléré quoi on a besoin de donner des explications et on n'a pas forcément tous les explications en regardant une vidéo en accéléré donc voilà j'ai découpé ma petite fleur je vais l'ancrer en bleu il doit en avoir assez dessus donc c'est de la stampin up bleu nuit même les fleurs même les feuilles en bleu voilà je remette un petit peu plus sur les points pour donner du relief voilà c'est sympa j'aime bien donc les crayons aquarelles bleu jaune n'a plus besoin on a besoin des verts voilà et du marin pour faire les tiges nous allons prendre notre notre base je vais repérer où je vais mettre mes petites fleurs voilà j'ai envie d'en mettre une comme ça comme sur les deux autres cartes une comme ça une comme ça avant j'ai volé un truc vintage ouais bah ouais j'ai envie c'était comme ça dans le dans le tuto ils aient elle avait mis la fille elle avait mis le fleur vite et je fais des petits marquages pour repérer où je positionne mes petites fleurs ensuite et ben je vais coller ça moi j'espère que cette fois ci ça sera pas en accéléré autrement si c'est en accéléré je ferai une présentation de mes cartes voilà mais bon j'espère que l'on colle je mets de la colle sur mon tapis je suis il est bon à laver là sur sur mes deux autres cartes j'avais mis un sticker de un sticker de fleurs vite et je mets là j'ai envie de jouer avec le tampon de chez action les coquelicots je fais de la gymnastique j'ai envie d'utiliser ce tampon là pour cette carte si un petit peu son papier est un petit peu sur le fond de cartes ah ouais c'est sympa c'est sympa comme tout ensuite on va dessiner nos tiges alors d'abord un petit marron petit marron je sais plus comment ils étaient comme ça je sais plus ouais je fais des marquages et c'est ça c'est ça et celui-là je vais mettre comme ça plutôt je vais mettre comme ça je vais faire le trailer sur marron mais c'est pas grave je ne m'occupe pas du tampon bien sûr ça va dessus ça va dessus c'est pas grave du verre foncé j'ai pas coupé de base blanche du coup parce que je recommence ma vidéo aussitôt avoir raté l'autre j'ai du blanc creux vers sa fille sur les doigts proche attention un petit peu de verre clair j'ai toujours pas mouillé mon papier voilà maintenant je prends mon pinceau à réserve d'eau ou est-ce qu'il est c'est pas grave je vais prendre celui-là je devrais avoir assez d'eau dedans je vais faire couler un petit peu voilà c'est bon je l'ai pris pour coloriser et voilà il a disparu c'est pas grave j'aurais pu coller mes fleurs et faire mais je me sens plus à l'aise comme ça donc voilà voilà donc là je vais coller celle-ci et là je vais coller celle-là celle-ci en 3d et celle-ci normale c'est parti voilà et celle-ci la petite je vais la mettre là avec du 3d ah j'ai encore pas mis j'ai fait la même bêtise sur une autre vidéo j'ai oublié mais là j'avais tout fini quand j'ai fait les tampons de fond j'avais mis le sentiment tout il ya moins de choses pareil c'est un tampon un tampon de chez graffiti girl je crois que j'avais eu avec une copine est là j'aime beaucoup je suis tantôt là je vais être ça comme ça voilà stop je vais coller donc celle-ci en 3d en 3d je prends deux petits morceaux bon c'est là si elle si elle passe pas bien eh ben je le refais pas vous aurez le droit à une présentation de cartes et puis voilà non mais ça va aller ça va aller ça va pas s'énerver allez donc la petite fleur nette bien dans l'emplacement voulu voilà là je vais faire des petits égouts oui parce que j'ai envie et celle ci aussi je la mets devant moi parce que autrement si je fais des égouts oui qui vont pas bien ça va parler et là ne me demandez pas le nom de la fleur je ne sais pas c'est un peu l'allure d'une campanule mais ça n'a pas de la campanule j'en sais pas ce que c'est bref j'aimais bien cette fleur sur le short voilà et du coup du coup ben voilà vous avez le droit une petite cartonnette j'aime bien j'aime bien ensuite le sentiment je vais mettre le sentiment là le sentiment je vais le mettre là avec un petit bout de 3d aller alors c'est des tampons de chez aurélie craft de studio voilà mais je pense que j'en j'en mettrai dans les envois pour vous voilà j'ai plein de courrier en retard donc il faut que j'efface donc je ferai certainement un break que un break vidéo pour faire mes courriers voilà ce que j'aime bien faire ça tranquillou et pas avoir autre chose à faire en même temps je peux être débordé 1 donc ce sera une pause vidéo pour les courriers voilà voilà ce que ça donne j'espère que ça vous plaît moi j'ai bien aimé à faire ces fleurs là c'était pour moi un régal j'aime bien les petits fiches oui oui là donc voilà je vais vous montrer les deux autres cas je vais peut-être enlever la souris de l'ordinateur donc voilà après je mettrai sur une base soit bleu soit craft soit blanc je sais pas voilà voilà celle que j'ai fait la première je me suis amusé aussi à mettre du un petit peu de crayon blanc j'ai le blanc et là c'est des stickers fleurs vintage voilà je vais coller sur une base blanche c'est simple une carte toute simple mais j'aime bien le principe là là la fleur elle est plus grosse j'ai juste fait un blanc là mais voyez moi je préfère faire des blancs à la limite naturelle avec l'eau comme ça je trouve que ça va plus joli là c'est décollé alors que j'ai tout à l'heure voilà voilà j'espère que j'ai tout dit voilà pour mes petites mes petites cartonettes j'espère que ça vous a plu alors ça c'est celle qu'on a fait ensemble dans la vidéo bon maintenant je vais appuyer sur stop je vais regarder si c'est bon et si c'est bon je publie voilà sur ce je vous fais de gros bisous j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye